et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu ce crew 2 et les amis dans cette vidéo on va découvrir une nouvelle voiture et c'est pas une voiture de rigolo on part du côté de chez bugatti et comme vous voyez il n'y en a qu'une que je n'ai pas encore acquise c'est celle ci donc la bugatti chiron carbone édition celle que l'on récupère à la récompense icône 1000 voilà donc les amis j'ai plus qu'à aller la prendre go qg go récupérer cette petite ce petit monstre et on va aller voir un peu ce qu'on peut faire dessus on va aller la tester tout ça donc voilà les amis elle est là tout en carbone elle est juste magnifique ça fait vraiment plaisir là par contre ça fait vraiment vraiment plaisir allez on voilà on va l'apprendre on va plutôt la regarder dans notre garage parce que c'est vrai qu'avec le temps qu'il ya c'est pas terrible allez je choisis choisir et ok récupérer voilà la petite black knight allez on va aller voir ça dans le garage les gars vous savez quoi on va aller se tp directement dans le garage spécial hypercar allez hop dis donc il fait un temps pas terrible aujourd'hui allez ici hop on va voir un peu ce qu'elle dit cette petite voiture allez on va en dessous voilà on y est donc je vais zapper cette voiture divo à moins qu'elle soit de l'autre côté c'est une voiture toute d'origine hypercar chiron carbone édition ok qu'est ce que c'est que ce monstre les gars elle est magnifique elle est magnifique franchement ça fait vraiment vraiment plaisir d'avoir cette voiture enfin je vous dis honnêtement quand j'ai commencé le jeu jamais je me suis dit que j'irais à l'icône mille et ben voilà ces choses faites elle est juste magnifique alors on va allumer les feux hop ok donc ça fait toute la ligne alors les portes qui s'ouvrent normalement ok jante magnifique le kit carrosserie qui est aussi flambant alors je sais pas du tout ce qu'on peut faire dessus bah regardez on va voir ça de suite ah ok donc pièce esthétique on ne peut rien faire du tout je peux juste faire du côté de la vanité mais écoutez on va faire ça qu'est ce que je pourrais y mettre sur cette voiture comme vanité sympathique franchement j'en sais trop rien il n'y a pas des trucs oufissime sur qui sont accordés avec le rouge on va dire bah je crois que je vais mettre ça allez je vais mettre ça ok et euh est-ce que je peux mettre de la fumée ouais je peux mettre de la fumée bah bien évidemment je vais mettre de la fumée rouge hop ok c'est bon c'est fait bon on refait quand même un dernier petit tour les gars parce que franchement cette voiture elle est elle est cultissime si je peux dire l'aileron est bien stylé alors on dirait que c'est un aileron qui qui se lève et qui se baisse je suis pas sûr mais on dirait en tout cas on va voir ça juste après avec les couleurs de la France là bleu blanc rouge ça ça fait plaisir et les deux Bugatti derrière la Divo la Chiron et la dernière qui manquait qui est là ah et d'ailleurs dans pas longtemps dans le petit summit il y en aura une nouvelle ça fera 4 Bugatti ça ça sera stylé bon allez ok les amis alors maintenant qu'on a fini de faire un petit tour sur cette voiture on va voir un peu du côté des performances qu'est-ce que ça dit on va y se faire une pointe voiture d'origine après on va y se faire une pointe voiture maxée on va la tester sur circuit et voilà donc alors vitesse max supérieure à 400 km heure puissance 1500 chevaux ok ça marche donc allez on va la prendre maintenir pour piloter on va aller du côté du lac salé voilà je mets mon petit pointeur GPS et je me tp ici directement allez go on se tp là et on va tester notre petite voiture dis donc j'ai l'impression qu'elle glisse quand même énormément elle part dans tous les sens ok là on y est bon je l'ai pourri alors le petit retour de flamme qu'est-ce que ça va dire si j'ai rien à le faire olé alors c'est ah ouais ouais donc alors c'est bizarre parce que ça sort des 4 pots du milieu mais ça sort aussi de chaque côté là où il y a les petits diffuseurs en carbone alors regardez bien si j'arrive à le faire à le refaire vous avez vu il y en a bel et bien de chaque côté des flammes qui sortent des pots là donc au niveau des diffuseurs bref allez les gars on est parti on va se faire notre petite pointe oh l'intérieur bien stylé petit volant qui fait plaisir console centrale aussi elle fait plaisir bon en fait toute la voiture elle fait plaisir de toute façon comme ça au moins c'est clair alors je ne sais pas ce que c'est les boutons là alors si j'arrive à rester comme ça au niveau du volant là donc il y a deux boutons un engine 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 ouais engine je ne sais pas trop ce que ça veut dire alors je ne sais pas si c'est le bouton pour démarrer la voiture par contre l'autre à gauche je ne sais pas ce que c'est ça doit être genre un mode j'en sais rien peut-être je dis une bêtise mais genre un mode ou course ou vous voyez un truc du genre ou mode économique enfin économique sur la Bugatti ça me paraît bizarre bon bref en cas vous me direz ça dans les commentaires allez on est parti 3,2,1, go on va voir un peu la pointe moteur d'origine ce que ça dit bon on est déjà à 200 270 300 ouais donc là c'est un petit monstre on est à 350 je suis en sixième 380 ça monte toujours 400 ça y est 410 il passe la septième quand il reste quand je suis un kilomètre de ma destination j'envoie le noce les amis 420 allez bientôt un kilomètre 421 422 allez un kilomètre donc 422 et 450 ok donc on va aller la booster maintenant ok alors allez on la boost on lui met toutes les pièces ok suspension et pneus ok là on est bon voilà donc niveau des stats ça fait vitesse max 448 puissance 1638 chevaux un 0 à 100 en 2 secondes 50 et un 400 mètres donc en 9 secondes 10 bon j'ai la terreau 8,84 et la distance de freinage 15,45 donc de 100 à 0 ouais c'est pas dégueu c'est pas dégueu tout ça ok donc on va directement se TP au début de cette petite pointe est-ce que j'ai toujours mon pointeur GPS j'ai l'impression que non alors je vais le mettre là voilà et go ici allez on se met au point de départ bah déjà j'ai l'impression qu'elle tient mieux la route que tout à l'heure est-ce que on va voir le petit retour de flamme ouais ok allez les gars on est parti 3,2,1 go 100 150 200 donc là ça monte très très vite 270 300 ça monte vraiment très vite 350 allez 370 donc pareil quand il reste 1 km quand je suis à 1 km de la destination j'enverrai le noce donc 420 430 allez allez Titine 444 il reste plus qu'un km de course là avant le noce 446 et 47 j'envoie le noce maintenant donc 447 contre 511 447 511 ok ah bah ça fait une sacrée différence quand même donc alors tout à l'heure quand j'étais d'origine j'étais à 422 sans le noce maintenant je suis à 447 donc bah écoutez 25 kmh de plus et sans le noce enfin non avec le noce pardon j'étais donc vitesse max complète avec le noce j'étais à 450 moteurs d'origine et là je suis à 511 kmh donc c'est quand même pas mal on a 61 kmh de plus avec le noce ok bon les gars ce qu'on va faire c'est que on va aller la tester sur le circuit directement on va aller sur le big land oh ça fait plaisir regardez la petite chiron normale la chiron carbone et la divo ça c'est vraiment des voitures qui me font plaisir là par contre c'est du très très lourd ah ouais j'adore bon ok allez on va aller directement hypercar alors qu'est-ce qu'on se fait les gars on peut se faire le big land et en faire une autre juste après voilà en cas on s'en fait deux on se fait le big land et après on fera une autre course comme c'est pas tous les jours que je teste cette voiture les gars au moins on fait une vidéo vraiment spéciale qui change un peu de d'habitude allez hop allez on est parti bon et donc là ce que je disais tout à l'heure par rapport aux pots là on le voit bien avec le noce donc on a bel et bien quatre pots central et donc deux pots dans le diffuseur de chaque côté ce qui nous fait donc un total de six pots les gars sur cette bagnole c'est quand même pas mal allez je vais laisser remonter mon os histoire que peut-être qu'on puisse se faire une grosse pointe si l'occasion se présente dis donc qu'il y a du monde sur la route allez à bloc ah ça va il y a beaucoup moins de monde de suite allez allez 448 kmh je suis en foule 500 kmh 509 509 kmh j'ai vu ok on a 50% de la course donc ça passe quand même relativement vite à savoir que je n'ai pas encore fait les réglages pro sur la voiture ok c'est bon allez un peu de noce allez tourne c'est bon ouais je pense que les réglages pro c'est juste obligé à assurer la voiture parce que là pour l'instant le comportement il n'est pas top top allez c'est pas grave on repart allez à fond il fallait bien que je me mange quand même une petite voiture dans la course sinon c'était pas normal allez à bloc 93% en plus j'étais arrivé c'est dommage tant pis ils m'ont mis la bagnole en plein virage je ne sais pas si vous avez fait gaffe ok c'est bon bon écoutez je pense que un petit tour du côté des réglages pro c'est juste obligatoire après elle est pas mal elle est pas mal elle n'est pas cheatée non plus mais elle est pas mal alors on va vite fait regarder un peu les réglages pro alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire pourquoi pas les barres anti-roulis ok donc là je gagne un peu je gagne pareil ok donc je vais la mettre comme ça là est-ce que je montrerai pas un peu aussi 0,1 0,1 ok donc là je laisse comme ça équilibrage des freins donc au plus on met sur l'arrière et au plus on gagne donc 0,7 là une seconde ah donc là on perd donc là on est à 0,89 et là une seconde donc je vais la laisser comme ça alors des temps de suspension avant pourquoi elle est comme ça donc là une 0,3 et 0,1 une 0,3 et une 0,1 ouais c'est pareil 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 ok je vais essayer tel quel équilibrage des freins donc ça ok c'est fait alors distribution aérodynamique alors ça c'est important ok donc là je prends 2 km heure là-haut 3 km heure là-haut 5 et 7 km heure ok donc là c'était pas mal alors là maintenant ça dit quoi ah ouais donc là là c'est clairement bien de partout alors 0,3, 0,4 une 4 ok donc là je vais la laisser comme ça vous voyez là c'est quand même du très lourd ok donc 0,3, 0,3 écoutez les gars je pense que je vais la laisser comme ça là là je pense que niveau réglage je suis pas trop mal je pense qu'il y a possibilité de peaufiner un peu tout ça aussi mais bon là on est quand même pas dégueu donc là allez ok c'est bon on va se faire vite fait une autre course et j'arrêterai la vidéo là alors laquelle on va faire hypercar bon les gars du coup je pense qu'on va se refaire vite fait un big land parce qu'après ça va durer beaucoup trop longtemps sinon si je veux faire une grosse course de 10 minutes ou quoi ça va vraiment être très très long comme vidéo donc je préfère faire une petite course au moins c'est plus rapide et du coup on refait la même on voit un peu avec les réglages pro ce que ça donnait allez go ça va être hyper facile tu vas voir ouais puis l'aileron il est fixe sur sa voiture tout à l'heure je disais que qu'il se levait là mais en fait il est bel et bien fixe alors depuis que j'ai fait les réglages pro bah là on le voit je tourne qu'elle tourne plus moi par contre autant elle est plus comment dire accrochée au sol vous voyez elle tank plus à droite à gauche comme elle faisait terre un peu comme un bateau elle est plus accrochée au sol plus accrochée à la route par contre je trouve qu'elle tourne moins bien donc je pense qu'il faudrait peaufiner un peu ce réglage pro allez on est déjà 47% alors elle tourne carrément plus franchement elle tourne carrément plus les gars allez 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 après comme je suis obligé de freiner pour qu'elle puisse tourner un peu allez 76% on est bientôt arrivé et ouais elle tourne pas elle tourne pas du tout les gars elle ne tourne pas du tout donc je vais arrêter la bah je vais terminer cette course quand même mais bon je pense qu'il faut que je retourne du côté des réglages pro ça va pas du tout de toute façon je pense que je vais vous faire une vidéo comparative là avec les trois Bugatti vraiment pour qu'on se rende bien compte un peu des différences entre chaque véhicule voilà on arrive ouais bon bah alors bon mes premières impressions sur ce véhicule mis à part que c'est un monstre esthétiquement c'est un avion j'adore marcher elle marche pas mal elle marche pas mal par contre là avec le réglage que j'ai fait il est clair qu'elle tourne plus du tout donc il faut vite que j'aille modifier ça voilà sinon elle est bien écoutez dans l'ensemble c'est une bonne bagnole quand même on va pas on va pas dire que c'est de la merde alors j'essaie de me mettre un peu sous la lumière elle est clairement stylée comme bagnole c'est une voiture qui fait plaisir bon déjà arrivé à l'icône 1000 c'est déjà bien sympa c'est cool j'aurais jamais cru y arriver mais bon on y est arrivé c'est cool allez sur ce les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et les amis j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo allez sur ce bon game à vous et à plus les amis à plus ciao